Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Evadez-vous près de chez vous et si l'on partait ensemble en excursion. Dans cette émission, nous découvrons ensemble un nouveau lieu chaque jour, merci à notre partenaire Wallonie-Belgique Tourisme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Charleroi. On dit de Charleroi qu'elle est la ville du renouveau. Charleroi, c'est un riche passé industriel, mais elle a réussi une reconversion décalée. C'est aujourd'hui une destination tendance. Charleroi mêle diverses facettes. D'un côté, il y a l'héritage de l'industrie lourde, le berceau du Pays Noir, avec ses cheminées, ses usines juxtaposées à des maisons ouvrières, dans une joyeuse anarchie, et ses terries. D'un autre côté, il y a la bande dessinée, le street art, la culture alternative. Avec son musée de la photographie et le bois du casier reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville jouit d'une renommée internationale. À côté de l'imposant projet Rive-Gauche, d'autres endroits comme les quais de Sambre ou la place de la Digue donnent à la ville une nouvelle jeunesse. Changer d'air. Se déconnecter pour se reconnecter. Se vider la tête. Se nourrir l'esprit. S'égarer pour mieux se retrouver. Découvrir. Se découvrir. Se sentir libre. Destination Wallonie. Tout pour s'évader. Faites-le plein d'idées sur visitewallonia.be Avant de vous présenter mon premier invité, je vous dresse la carte d'identité de Charleroi. 200 000 habitants. On les appelle les carolorigiens, les carolorigiennes. Une superficie de 102 kilomètres carrés. Et Charleroi est située, bien sûr, dans la province du Hénaud. Et dans cette émission sur Charleroi, j'accueille Laure Houben. Bonjour Laure. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication du BPS 22. Qu'est-ce que c'est que ce terme ? Qu'est-ce que c'est que le BPS 22 ? Eh bien, le BPS 22 est le musée d'art de la province de Hénaud. Il se situe à Charleroi. Et l'acronyme veut en fait dire bâtiment provincial solvée numéro 22. C'est le nom du bâtiment qui est donné sur le site de l'Université du Travail à Charleroi. Oui, alors c'est un bâtiment emblématique parce que, dites-moi si je me trompe, il a été construit pour l'exposition industrielle de 1911. C'est un bâtiment qui a un certain cachet déjà. Oui, tout à fait. Donc l'architecture est tout à fait particulière puisqu'elle date du XXe siècle. Elle met en évidence évidemment toute l'industrie de Charleroi avec le verre et le fer. Et donc on a vraiment cette grande verrière qui accueille des expositions. Mais on a aussi une salle plus, on va dire, blanche avec des beaux murs qui fait un peu plus musée. Mais c'est vrai que c'est assez particulier de se promener dans ce musée puisqu'on est aussi spécialisé dans l'art contemporain. Et on peut présenter vraiment des grandes installations d'artistes internationaux ou d'artistes plus locaux. Alors, si l'on vient à Charleroi cet été, faut-il passer par le BPS 22 et pour quelles raisons ? Oui, bien sûr, il faut passer par le BPS 22 puisqu'on y présente pas moins de quatre expositions qui sont ouvertes jusqu'au 16 août. Dans ces expositions, on organise également des petits événements pour les familles, mais aussi pour les personnes qui voudraient découvrir l'art contemporain. On a des conférences à Perrault, on a des ateliers pour les enfants, deux fois par semaine qui peuvent être réservés à la carte. Et on a aussi des dimanches pour les familles. Donc il ne faut vraiment pas éviter à venir à Charleroi, à vous inscrire au préalable. Mais il est possible de venir aussi à l'accueil et d'acheter son ticket et de venir visiter ces expositions et profiter de nos activités. On est tout à fait au centre de Charleroi, à la Ville Hôte, près du Palais des Beaux-Arts pour toute cette année. On est, comme je vous le disais, spécialisés dans l'art contemporain et on présente des artistes qui se questionnent forcément sur la société d'aujourd'hui. On n'a pas de collection permanente, donc on fait toujours des expositions temporaires. On a trois expositions. On a l'exposition de Natifa Echak, qui est une artiste franco-marocaine qui présente des grandes installations en lien avec des paysages, des souvenirs, la notion d'abandon dans les sociétés. Il y a tout un parcours qui se fait dans son exposition. On a aussi des artistes plus régionaux, comme les artistes du Club Théo Van Gogh, qui font de l'art brut et qui sont de Charleroi, et une exposition du collagiste Laurent Mollet, qui aussi critique la société de manière assez tranchée. C'est assez intéressant de découvrir le travail de ces artistes-là. Notre particularité aussi, c'est qu'on s'adresse aux familles, comme je vous le disais pour les événements, mais aussi on a un petit musée, donc ça veut dire qu'on présente quelques œuvres de la collection dans un parcours didactique à hauteur dieu d'enfant pour que les familles puissent jouer au regard de nos œuvres, de nos collections. Leur, merci pour la présentation du BPS 22. De manière plus générale, même question, mais sur Charleroi, selon vous, est-ce qu'on doit venir visiter Charleroi ? Est-ce que c'est un lieu d'attractivité au-delà du BPS 22 ? C'est vrai qu'il y a toute une série d'institutions culturelles qu'on peut visiter et combiner en faisant une journée de visite ou même plusieurs journées à Charleroi. Cet été, est-ce qu'il est possible de faire dans les circonstances qu'on connaît liées à la pandémie ? Il n'y a évidemment pas très loin le musée de la photo. On a le bois du casier qui est aussi un musée, mais aussi un ancien site minier où il y a vraiment un site mémoriel à Charleroi. Et puis, on a tout ce qui est institutions plus événementielles, comme le centre culturel, l'eurocrime, mais qui, eux, sont en train de se réinventer, puisque forcément, on ne peut pas encore vraiment aller dans les théâtres et faire des concerts. Donc, il y a toute une série d'activités qui se font à l'extérieur et qui sont assez intéressantes. Et puis, évidemment, l'Office du tourisme propose toute une série de visites sur les séries de visites de l'art nouveau dans les rues, parce que l'art nouveau est très présent à Charleroi. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir explorer les rues et à participer à toutes les activités qui sont mises en place. Au niveau VIP, il y a quand même quelqu'un de très connu qui vient de Charleroi, c'est René Magritte. Il est né à Lessines. Il a notamment habité à Gilly, à Châtelet. Il a étudié à Charleroi. Donc, ça, c'est pas mal au niveau des artistes. Au niveau culinaire, on fait vite un petit détour par les spécialités. Il y a la tarte au sucre que l'on connaît bien, les vitoulées. Ce sont des boulettes de viande hachées qui doivent leur nom à la rapidité avec laquelle elles peuvent être cuisinées. Il y a la gaillette du Pays Noir. C'est une truffe noire fondante au cœur de crème, au beurre et de chocolat, enrobée dans un croustillant au sucre. Et puis, au niveau bière, il y a la blanche de Charleroi, cette bière blanche qui est brassée notamment à Charleroi, à l'abbaye d'Aulne. C'est bien ça ? Vous la connaissez ? Malheureusement, je ne suis pas très fan de bière. J'ai déjà entendu parler de cette bière. Mais on a aussi, en centre-ville, la manufacture urbaine qui fait une bière qui s'appelle le Pays Noir et que je recommande aussi, évidemment. Alors, cassons l'image d'Epinal. Que dites-vous aux gens qui pensent que les Carolo et Charleroi, c'est gris, c'est noir, ce n'est pas intéressant d'y venir ? Et c'est sûr que Charleroi a un passé industriel assez présent, puisqu'il y a encore toutes ces industries qui sont en train d'être démantelées. Et donc, le paysage peut être un peu chaotique. Mais il est aussi très fascinant, dès qu'on s'approche de ses anciennes visites, du canal Bruxelles-Charleroi, qu'on découvre les graffitis, la rue Rubin, qui est très présente également. Je pense que ça vaut vraiment le détour. Et puis, on a tout ce côté vert de Charleroi, avec les terrilles, le bois du casier, toutes ces balades qui sont possibles de faire dans la région. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que le Carolo est très sympa et très accueillant. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir à Charleroi. La convivialité de Charleroi. Merci, Laure Rubin. Je rappelle que vous êtes responsable communication du BPS 22, qu'on ne manquera pas de venir visiter cet été. On continue l'exploration de Charleroi dans un instant, mais on va faire une petite pause pour respirer un peu. Merci, Laure Rubin. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et le plus important Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501